Est-ce que sur les questions de sécurité, vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard ? Vous venez, enfin Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité, c'était à trois mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité ? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. Et je ne vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Mais je ne vois pas le rapport. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je ne vois pas le rapport. Est-ce qu'on me laissez parler madame ? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non mais votre présentation elle est très rapide et un peu populiste. Bon franchement, allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non mais vous ne le savez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%... Ça va bien se passer, il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon, comment vous me parlez ? Ça va bien se passer madame, vous allez voir. Mais c'est quoi le problème ? Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Les discours populistes ce sont vos chiffres qui sont tirés du site du ministère de l'Ontario. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Je ne souhaitais pas que je réponde. Non, je trouve ça si bien votre manière de répondre. Ce n'est pas une réponse, c'est presque une offence. Je réponds comme vous m'agressez. Moins 30% de cambriolages, moins 26% de vols sans armes, moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'émeutes urbaines telles que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison, il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes. Pour une raison, vous faites de la politique ou vous êtes journaliste ? Je vous pose la question de savoir si les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les chiffres et vous me répondez que j'ai raison. En 10 minutes d'intervention, vous arrivez effectivement à ne pas dire un mot positif du travail extraordinaire que font les policiers et les gendarmes, indépendamment de la classe politique. En revanche, sur l'augmentation... Je ne dis plus les jours ce que font les policiers et les gendarmes, Gérald Denormellin. Le ressenti des Français... Si M. Zemmour et Mme Le Pen augmentent... Si 69% des Français jugent votre bilan négatif, c'est peut-être qu'il y a un problème. Madame, vous savez, je croise très souvent les électeurs, puisque j'ai le bonheur et la chance d'être élu souvent dans des quartiers populaires difficiles. Je connais leurs difficultés et je vois bien l'appréhension qu'ils ont vers les femmes et les hommes politiques. Et si je me suis engagé dans la politique, c'est justement parce que j'essaie de résoudre ces problèmes. On n'y arrive pas toujours, mais j'essaie de les résoudre. Ce qui est sûr, c'est que dans l'augmentation générale et continue des populistes depuis de très nombreuses années, une partie des médias en sont responsables, notamment par la présentation parfois fallacieuse, comme vous l'avez fait, et je le pense profondément, des chiffres de la délinquance. Il y a effectivement une augmentation des violences aux personnes, mais il y a surtout aussi des actes terroristes qui sont en diminution et une baisse profonde des atteintes aux biens. Et vous avez pu l'exprimer, c'est-à-dire Gérald de Darmanin ? Heureusement que j'ai pu ouvrir mon clapet, parce que sinon vous m'auriez... Mais c'est pour ça que je vous ai invité, figurez-vous, Gérald de Darmanin ? Quelle agressivité ! Mais non, je trouve ça incroyable, votre façon de faire, Gérald de Darmanin. C'est très difficile, franchement, c'est très difficile de travailler ainsi. Non, c'est très difficile, je comprends bien d'être ministre de l'Intérieur quand 69% des Français jugent bien en négatif, ça, je comprends que ce soit difficile. Non, mais j'entends bien, vous savez, les critiques, j'y suis très habitué, et c'est le rôle normal du ministre et singulièrement du ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il faut dire quand on dit la vérité, on ne la chante pas à moitié, comme disait Jean Ferrat.